... Nicolas Mathieu, aux Animaux de la Guerre, votre premier roman. Et on peut dire que ça marche pas, ça cartonne, il est déjà multi-primé on peut dire. Ouais, j'avoue que j'ai eu pas mal de chance jusqu'ici. Parce que c'est un phénomène assez curieux parce qu'on travaille pendant des années tout seul dans sa chambre à préparer son petit bouquin. Puis ça sort un jour, on se dit est-ce que ça va être publié et directement oublié. Et puis finalement non, ça a bien été repris par la presse, les lecteurs se sont intéressés. Et là j'ai eu mon quatrième prix pendant ce festival, le prix Transfuge du meilleur espoir du Polar. Donc so far so good. Votre Polar est ancré dans une réalité sociale brutale, dans les Vosges, au centre une usine qui ferme avec des personnages un peu déboussolés. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui attire les lecteurs, ce côté vrai finalement ? Je crois que c'est l'inverse en fait. Je crois qu'au départ, quand je vois beaucoup de gens qui lisent la quatrième de Couve et qui disent une usine qui ferme, ils reposent le bouquin. Parce que les gens sont gavés de ce genre d'histoire, ils ont envie d'évasion. Mais après, il y a tout ce travail justement de prescription, de la presse, des lecteurs, des prix, etc. Et les gens se disent, peut-être que c'est intéressant quand même en fait. Au-delà de l'actualité glauque, de la noirceur du truc, apparemment c'est quand même pas mal. Et cette réalité sociale, je crois qu'elle rebute les gens plutôt qu'elle ne les attire. Et que l'intrigue criminelle est une manière de les faire revenir, mais par un autre côté en fait. On s'aperçoit dans votre livre que les gens réagissent vraiment de manière totalement différente à la fermeture de l'usine. C'est quelque chose de violent, on perd son emploi. Et puis alors finalement, on s'aperçoit qu'il y a les bons et les méchants, et puis ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Ce n'est pas toujours ce qu'on croit, à tel point qu'en fait, les bons et les méchants, c'est souvent les mêmes. Et en fait, comme dans les guerres, comme dans les périodes troubles, comme l'occupation, la crise c'est un moment un peu de bouleversement historique, où des braves types peuvent devenir de parfaits salauds, et des salauds ordinaires devenir des héros, où chacun va se révéler en fonction des circonstances, et où on constate en fait que la ligne de partage entre les bons et les méchants, elle ne passe pas entre les gens, elle passe à travers eux. Et finalement, les personnages changent d'attitude aussi, c'est-à-dire qu'un bon peut devenir un méchant, et inversement, au fil de l'histoire, on s'aperçoit de ça ? Exactement, oui, mais j'ai l'impression qu'on est aussi comme ça nous dans la vie. Selon les circonstances, on va se transcender ou se conduire comme des merdes. Ça dépend des moments, ça dépend de notre état, ça dépend des enjeux. Dans la vie, il y a beaucoup de gris, le blanc, le noir, c'est beaucoup dans la fiction. Alors moi, j'ai essayé de faire une fiction qui soit le plus fidèle possible à l'idée que je me fais de la réalité. Donc c'est très très gris. C'est très très gris, c'est souvent noir, et au milieu de cette noirceur, finalement, émerge toujours la même chose, je dirais, ce point commun, à quasiment toutes les histoires, il y a des histoires d'amour qui existent. Voilà, parce que même si les horizons sont bouchés, si on est dans une période où rien n'est possible, si c'est la guerre, la crise, quoi que ce soit, en fait, moi je suis convaincu que sous la surface des choses, des événements historiques, de la sociologie ou de l'économie, le vouloir vivre des gens reste intact. Et que les gens ont toujours envie de se voir, de manger, de baiser, de s'occuper de leurs enfants. Et que cet instinct vide là, c'est lui le plus fort. Et que ça irrigue le monde entier, en fait, sous la surface des choses. Au-delà de la noirceur, il y a la vie qui passe. Au-delà de la noirceur, il y a la vie qui passe.